Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer à faire une recette de kvass, de betterave et autres légumes lactofermentés. Le kvass, c'est une boisson d'origine russe, ukrainienne, en tout cas, cette partie-là du monde. Et à l'origine, le kvass, traditionnellement, c'est à base de pain. C'est une boisson fermentée à base de pain. Mais il y a une variante qui est née au fil des années, qui est le kvass de betterave. Et on peut y ajouter différents légumes. Là, sur ce coup-ci, je vais mettre des betteraves, je vais mettre quelques autres légumes racines, du gingembre, de l'ail. Peut-être un petit peu de piment, mais vraiment pas trop, parce que c'est quand même une boisson qu'on va boire. Donc, on n'a pas envie de s'arracher les lèvres, ni la bouche, ni le tube digestif, etc. On va utiliser, bien sûr, du sel. Pour aller un petit peu plus vite dans la fermentation, je vais ajouter des légumes ou du jus de légumes déjà fermentés. Ça, c'est des bâtonnets de rabioles que je vais ajouter. Donc, on va avoir besoin, au niveau de l'équipement, d'une grande jarre. Idéalement, avec un barboteur par-dessus, comme ça, vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'oxygène qui va rentrer à l'intérieur. Vous voulez quelque chose de vraiment santé. Donc, la question de la fermentation, vous voulez que ça se passe le mieux possible. Et dans ce cas-là, on a vraiment envie qu'il n'y ait pas du tout d'oxygène. Et avoir un barboteur, c'est vraiment l'idéal, c'est le top du top pour ça. Donc, on a besoin d'eau aussi, donc j'ai tout. La recette que je vous montre, c'est vraiment la recette, la technique la plus simple. Il y a d'autres techniques, on pourrait extraire le jus. Mais là, on va tout simplement couper les légumes grossièrement, les mettre dans le contenant. Ensuite, rajouter le sel, rajouter l'eau et fermer le barboteur avec un petit peu d'eau à l'intérieur et laisser fermenter. Je vous parlerai des différents paramètres, mais là, tout de suite, je vais couper les légumes. On va faire ça en accéléré. J'ai coupé les légumes grossièrement. Vous pouvez voir en jaune, ce sont des betteraves jaunes et ensuite des betteraves rouges. Un petit peu d'ail, du gingembre et un tout petit morceau de piment à l'intérieur. J'ai préféré enlever la peau, pas complètement, mais j'ai enlevé les gros bouts parce que les légumes, après fermentation, même si ce qu'on veut, c'est le jus, les légumes sont encore bons. Vous allez pouvoir les manger en salade ou alors ajouter dans les potages ou dans d'autres plats, n'importe lesquels. Donc, ça peut être une bonne idée, soit de les peler grossièrement ou d'enlever les plus gros morceaux de peau. Donc, là, maintenant, je vais rajouter 1% de sel par rapport au volume total du contenant. Mon contenant fait 3 litres. Donc, 1% de sel pour 3 litres, c'est 30 grammes. 30 grammes, ça représente exactement 2 cuillerées à soupe. Et voilà, du gros sel, ça marche vraiment super bien. Là, je vais rajouter un petit peu de jus, de légumes et, enfin, de morceaux de rabioles. Ça va, c'est pas indispensable, mais ça va permettre d'accélérer le processus de fermentation. Et je complète le tout par de l'eau. Là, je mélange juste un tout petit peu pour faire en sorte que le sel soit réparti homogénique, de manière homogène. mais, sincèrement, le sel va fondre très rapidement. Donc, c'est pas vraiment grave si vous le faites pas. Donc, là, je complète jusqu'au niveau 3 litres. Hop là ! Et là, je referme. Je remplis. J'oublie pas de remplir le barbotard. Jusqu'à la petite ligne. Hop ! Et c'est parti ! Cette fermentation-là, en 4-5 jours, ça peut être suffisant pour être prête à être consommé le jus de légumes. Ça sera très légèrement acide et déjà riche en nutriments, en probiotiques. Si vous voulez vraiment quelque chose d'extrêmement en santé, que votre focus premier, c'est pas le goût, mais la santé, alors, ça mériterait d'être fermenté plus longtemps. Peut-être 3 semaines, un mois, en fait, jusqu'à temps que vous ne voyez plus jamais de bulles qui sortent. Parce qu'au début, dans la première semaine, dans les 2 premières semaines, il va y avoir des bulles qui vont sortir régulièrement. Au bout de 3 semaines, un mois, il n'y aura plus du tout. À ce moment-là, le jus qui sera là sera vraiment très chargé de nutriments, assez acide. Et vous pourrez en boire tout seul, ce sera plus des petits shooters, ou alors mélanger à d'autres jus de légumes, ou d'autres jus, ou des potaches, ce genre de choses. Mais ça sera vraiment quelque chose de très fermenté et de très très bon à la santé. Donc, vraiment, il y a 2 options, soit une fermentation courte, 4-5 jours, et vous pouvez manger bien sûr les légumes, et vous pouvez boire le jus, ou alors une fermentation plus longue. Et même, vous pourriez faire fermenter ça pendant 6 mois, ça ne poserait vraiment pas de problème. Même la saveur des ingrédients sera différente, et sera plus évoluée, plus raffinée au niveau des saveurs. Donc, vraiment, une boisson, le kvas de betterave et autres légumes, est une boisson lacto-fermentée extrêmement simple à faire, très très santé, et on sort avec les mains toutes rouges. Bonne fermentation !